Bonjour à tous, le salon de Shanghai a ouvert ses portes, découvrez le concept Mercedes-GLC Coupé et la Volkswagen Coupé GTE. Et pour finir du sport avec de l'AF1 et du WTCC, mais avant cela, la Ferrari 488 GTB au Tour Auto. Ça s'anime sous la nef du Grand Palais à Paris et pour cause, dans quelques heures sera donné le coup d'envoi de l'édition 2015 du Tour Auto. Dimanche, déjà quelques-unes des 230 voitures de course avaient pris leur quartier sous le dôme de verre. Parmi elles, une GT très moderne, la Ferrari 488 GTB. La sportive au V8 biturbo de 670 chevaux faisait là sa toute première apparition sur le sol français. Pour l'occasion, une poignée de convivres étaient réunies. Et c'est le français Jean-Éric Verne, devenu pilote F1 de réserve pour la Scuderia, qui a dévoilé la nouvelle monture. Avis aux amateurs, la Ferrari 488 GTB n'est visible que ce 20 avril, puisqu'elle ne participe pas à l'épreuve. Venez l'admirer contre l'achat du guide officiel du Tour Auto vendu 10 euros à la porte de l'édifice. Les anciennes, quant à elles, seront admirées chaque soir en parc fermé du 21 au 25 avril, entre Vichy et Biarritz. Focus à présent sur le salon de Shanghai, où Mercedes a dévoilé un tout nouveau SUV. Malgré les apparences, vous n'avez pas sous les yeux le GLE Coupé, le futur rival du X6 présenté en mars. Mais son petit frère, le GLC Coupé, adversaire tout trouvé au BMW X4 et Porsche Macan. Ce SUV compact, encore à l'état de concept, est le premier membre de la nouvelle famille GLK, devenu GLC depuis peu. Mercedes joue ici la carte de l'originalité avec ce modèle aux traits massifs et aux ambitions sportives. Il n'y a qu'à voir les sorties d'échappement façon Ferrari California. Sous le capot, le constructeur a installé un V6 biturbo de 367 chevaux, associé à une boîte automatique à 9 rapports et une transmission intégrale. La version de ce petit baroudeur de 4,73 m pourrait être lancée dès septembre. Shanghai toujours avec la Volkswagen C Coupé GTE. Sous les traits de ce concept très abouti, il faut peut-être y voir le style de la future limousine, faille-t-on. Il n'y a d'ailleurs qu'à voir le traitement de l'habitacle et notamment des sièges arrière. Comme le concept sport Coupé GTE présenté en mars à Genève, avant goût de la Passat CC, la C Coupé embarque une motorisation hybride combinant moteur essence de 210 chevaux et bloc électrique, le tout pour une puissance de 245 chevaux. Autonomie annoncée 800 km, dont 50 rien qu'en mode zéro émission. Pour finir du sport, avec la nouvelle victoire de Lewis Hamilton, le Britannique s'impose au Grand Prix de Bahreïn de Formule 1 devant un époustouflant Kimi Raikkonen. Nico Rosberg complète le podium. Lewis Hamilton conserve la tête du championnat devant un Nico Rosberg, désormais très sérieusement menacé par Sébastien Vettel. Un poids seulement, elle les sépare. Enfin, un Marrakech au Maroc, Citroën a fait un véritable hold-up en WTCC. L'écurie s'est offert un quintuplé au terme de la première manche. La victoire est revenue au champion du monde en titre, Rote Maria Lopez. Yvon Müller s'est lui imposé lors de la deuxième course. Au championnat, Lopez conserve toujours l'avantage sur Sébastien Loeb. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada